Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser Géogepra pour faire une correction collective d'une recherche ici en géométrie pour des cycles 2. On doit résoudre dans ce petit problème la question suivante, dans quelle figure a-t-on le moins de triangles ? Il va falloir repérer de façon exhaustive l'ensemble des triangles et comparer. Pour cela nous allons faire ce qu'on appelle une petite capture d'écran et puis nous allons copier-coller cette capture dans Géogepra. J'ai ici ma fenêtre Géogepra, je prends ma figure et je la dépose ici, voilà, j'agrandis ma fenêtre, je prends l'outil déplacer pour déplacer ma figure. Et bien maintenant pour repérer les triangles et bien je vais utiliser ici l'outil polygone qui est ici, que je vais sélectionner et je vais repérer par exemple le premier triangle. Vous voyez qu'il faut fermer le polygone ici voyez je peux comme ceci rapprocher la figure pour être au plus près ici au niveau des lettres je peux cacher ou augmenter la valeur des lettres. Alors pour cela dans affichage, pardon, ce sont les outils, étiquette, étiquette, langue et taille des caractères, vous voyez je peux aller jusqu'à 20. Voilà, je vais pouvoir agrandir les lettres. Ensuite je vais également pouvoir donner des couleurs, donc par exemple ici je prends un premier triangle, pourquoi des couleurs ? Parce que quand je vais essayer de trouver un autre triangle dans cette figure, et bien il est bon de changer de couleur dans la mesure où on risque ensuite de confondre. Voilà, donc par exemple celui-ci on va le mettre en jaune. L'avantage également c'est que comme on fait une recherche exhaustive, et bien les lettres vont nous permettre de nommer l'ensemble des triangles. Donc on voit bien qu'ici on a ABC, on a ADB, mais on a également le triangle ADC, ici. Donc ce que l'on peut faire aussi c'est le mettre d'une autre couleur. Ici, vous voyez, on peut faire varier la transparence de notre triangle. Vous voyez ici si je pousse la transparence au maximum, il va me cacher les autres triangles qui étaient dessous. C'est-à-dire à l'intérieur. Voilà, donc un outil bien pratique pour mettre en évidence les différents triangles trouvés par les élèves, et se mettre d'accord sur la liste exhaustive des triangles. A bientôt pour un autre tuto.